Ce n'est pas la première fois que des évacuations de civils sont annoncées par la Russie. C'était le cas samedi et dimanche à Mariupol. Mais à chaque fois, les opérations ont tourné au fiasco, le cessez-le-feu pas respecté. D'ailleurs, cette nuit, l'armée russe a continué ses bombardements. Et ce matin, tous les regards sont tournés vers Odessa, ville emblématique près de la mer dans le sud. C'est la dernière ville qui n'a pas encore été attaquée. Martin Bourdin. Le président ukrainien lui-même, Volodymyr Zelensky, l'annonçait hier. Les Russes se préparent à attaquer Odessa. Car Odessa est une ville stratégique. C'est le premier port du pays situé à moins de 50 kilomètres de la frontière avec la Moldavie. Et pour la Russie, prendre Odessa, c'est surtout priver l'Ukraine de son dernier accès à la mer Noire. Cette nuit, une ville située à une centaine de kilomètres d'Odessa a été bombardée. La ville, elle, est en train de se transformer. David est un Français expatrié à Odessa. Tous les jours, ça se prépare. Il y a des barricades anti-chars qui se mettent dans toutes les rues. Les caddies de supermarchés, effectivement, avec les sacs de sable. Il y a de moins en moins de nourriture. Ça devient une ville forteresse, en fait. Dans les centres humanitaires, les bénévoles affluent. Les hôpitaux commencent aussi à s'organiser, explique Mégo Terzian, le président de Médecins sans frontières, présent actuellement à Odessa. Les médecins sont en train de stocker des médicaments pour pouvoir tenir plusieurs semaines au cas où leur ville sera assiégée. Ils sont en train de se préparer pour le siège éventuel de leur ville par les forces russes. Il prévoit, lui, de passer par la Moldavie pour récupérer des commandes de matériel médical qu'il espère ensuite pouvoir ramener à Odessa dans les prochains jours.